2015 a vraiment été une année de ouf notamment avec le marathon des sables et le GR20 et je me suis dit qu'en 2016 ça a été dur d'être au même niveau et pourtant je pense qu'on a pas mal assuré du coup vous l'avez compris on va se faire un petit coup de nostalgie sur 2016 et surtout après on va parler de 2017, le planning, les nouveautés et tout ce qui va arriver pour commencer l'année 2016 on attaque fort avec le 80 km de l'EcoTrail de Paris c'était la première fois que je faisais cette course et surtout c'était la première fois que je montais à la tour Eiffel de ma vie donc pour l'arrivée on avait la chance d'aller au premier étage et en plus la petite anecdote c'est que pendant l'ascension la tour Eiffel a commencé à s'illuminer donc ça franchement c'est juste un super souvenir donc on commence l'année avec déjà quelque chose de très très marquant deux semaines après direction le marathon de Paris donc là ça a été vraiment difficile d'enchaîner le marathon de Paris après le 80 km et du coup un chrono tout pourri mais bon ça c'est pas bien grave moi j'ai passé un bon moment c'est une course que j'apprécie vraiment faire le marathon de Paris je trouve ça un peu magique quand même dans la capitale et donc ensuite pour la saison 2 du Running Vlog je suis parti avec Loïc et Romain en Irlande et franchement on a vraiment passé un très très bon moment ça a pas été toujours facile on a eu du mauvais temps, on a eu des galères mais franchement on a vraiment passé un bon moment on a rencontré des gens formidables on a vu vraiment des très beaux paysages donc ça a vraiment été une super expérience et surtout avec Loïc et Romain qu'est-ce qu'on a pu rigoler on s'est vraiment tapé des barres de rire on a eu des anecdotes assez ouf donc je vous laisse regarder les vlogs si vous avez pas vu ce serait trop long de raconter et je vous en reparle juste après mais il y aura bien une saison 3 du Running Vlog à la suite de cette escapade irlandaise j'ai enchaîné quasiment une semaine après je crois les 177 km de l'Ultramarin donc c'est la première fois que je faisais une distance aussi longue sans stop enfin vraiment d'affilé 177 km ça a été très violent, très violent, très long, très dur ensuite j'ai enchaîné avec deux marathons donc j'ai fait un marathon en Corée alors un marathon il faut le dire très très vite je vous laisse à regarder la vidéo si vous l'avez pas vu vous comprendrez pourquoi mais ça s'est pas tout à fait passé comme je le voulais il y a eu un petit imprévu mais voilà c'était quand même sympa c'était je crois mon premier marathon à l'étranger donc c'était cool et ça m'a donné envie de refaire l'expérience en Corée j'ai également eu l'occasion de vous faire une petite vidéo d'un footing pour vous faire découvrir la ville je pense que cette petite vidéo de découverte un peu tourisme et course à pied ça vous a plu donc du coup mes prochains voyages j'hésiterai pas à vous faire la même chose et j'ai également pu faire une randonnée au mont Bunkan San avec ma chérie et son frère ça a été assez difficile parce que terrain exigeant un peu dangereux mais très belle vue sur Séoul franchement ça c'était vraiment un bon moment de notre voyage ça nous a pris une journée mais ça valait le coup j'ai pu ensuite faire le marathon du médoc et ça c'était vraiment génial franchement cette course là j'en rigole rien que d'y penser c'était juste n'importe quoi vraiment très très grosse ambiance les déguisements, la bouffe franchement c'est juste du n'importe quoi également je l'ai pas dit dans l'ordre mais j'ai quand même fait des courses fun cette année au début de l'année j'ai fait l'eau de l'eau Crystal Run après ça j'ai eu l'occasion de faire la Spartan Race deux fois d'affilée une fois avec 4 filles et le lendemain avec 20 mecs le truc qui a rien à voir mais c'était franchement sympa deux ambiances différentes franchement c'était assez cool j'ai fait une course ensuite complètement what the fuck j'ai couru dans le tunnel de l'A86 donc c'est juste le truc n'importe quoi mais c'était super bien organisé en plus la course était gratuite mais franchement c'était une course un peu atypique il y en a qui voyaient pas trop intérêt de courir dans un tunnel et c'est vrai voilà c'est un peu bizarre mais moi je trouvais ça plutôt cool et si l'année prochaine elle existe encore j'y retourne à peut-être j'ai également pu participer au semi-marathon de Disney c'était la première fois que cet événement était organisé en France et malgré le prix de l'inscription franchement je suis vraiment content d'avoir participé à cet événement c'était vraiment vraiment cool et pour finir l'année j'ai pu faire la zombie run et la 14-18 deux courses d'obstacles que je n'avais jamais fait et qui sont vraiment très très sympas je vous laisse aller checker les vidéos de ces deux courses si vous en cherchez une à faire avec vos amis pour 2017 il y en a sûrement une qui vous conviendra et bien sûr vous inquiétez pas je n'ai pas oublié mais je voulais le garder pour la fin on a fini l'année 2016 avec la diagonale des fous donc juste une course de malade je vais pas vous faire un grand discours pour vous dire à quel point j'ai kiffé cette course parce que c'est évident j'ai vraiment adoré c'est une course juste exceptionnelle en plus d'avoir pu partager la course avec vous franchement c'est juste encore meilleur tous les commentaires que vous avez mis sur la vidéo et tout ça fait juste super plaisir tous vos encouragements aussi pendant la course voilà c'était énorme quoi donc franchement j'ai adoré également pendant l'année je vous ai sorti différentes vidéos de test comme le Compex le Blue Tense et également la montre de Sunto la Spartan et pour finir l'année 2016 je vous ai fait pas mal de petits tirages au sort sur Facebook pour vous faire gagner différents lots et notamment j'ai lancé mes petits stickers à mon logo donc je vous ai fait gagner ça sur Facebook, Twitter et Instagram donc je vous en parle officiellement maintenant sur Youtube pour ceux qui ne sont pas au courant si vous en voulez un et si vous souhaitez me soutenir sachez que c'est dans les contreparties de Tipeee maintenant donc si vous me faites un don sur Tipeee vous aurez le petit stickers voilà et puis surtout ça va permettre de me soutenir donc voilà pour cette année 2016 qui a été dingue qui a été intense à vivre mais franchement j'ai kiffé j'ai qu'une envie c'est de remettre le couvert pour 2017 je vous remercie tous de suivre mes aventures de mettre des commentaires ça fait super plaisir vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Youtube 4300 personnes franchement c'est juste un truc de fou pour de la course à pied moi franchement ça me rend dingue quand j'ai commencé tout ça je me suis jamais dit que ça prendra une telle ampleur donc franchement un énorme merci à vous d'être aussi présent et j'espère que cette année 2017 elle va vous plaire justement 2017 parlons-en donc pour 2017 début janvier je vais vous mettre un petit message sur Facebook pour faire un sondage pour savoir quelles sont les dates qui vous arrangent pour le running vlog la saison 3 j'ai déjà choisi l'endroit où va se dérouler cette saison par contre les dates j'aimerais qu'elles correspondent aux plus de personnes possibles histoire que tout le monde ait sa chance de pouvoir participer ensuite au mois de février je vais vous proposer une sortie tous ensemble j'aurais commencé déjà un petit peu à en parler sur les réseaux sociaux j'ai déjà choisi la date ça sera le 12 février c'est un dimanche donc normalement ça devrait correspondre à la majorité par contre pour l'endroit j'ai des idées sur le parcours mais je ne sais pas trop trop encore du coup si jamais vous avez des idées de parcours sympa où on peut voir des beaux paysages en région parisienne n'hésitez pas à m'envoyer un message pour fin février je vais vous réaliser un type de vidéo que j'ai encore jamais fait sur ma chaîne pour réaliser cette vidéo je ne serai pas tout seul je vais être accompagné de Dorian alias Normal Runner que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà 15 000 likes sur sa page Facebook on ne se prend pas trop la tête sur les chronos si on a envie de bien manger on mange bien le but c'est de se faire plaisir de passer des bons moments et surtout de kiffer et au final à force de parler on a eu l'idée d'une vidéo un genre de concept de vidéo que j'ai encore jamais fait et donc si tout se passe bien fin février on va filmer ça ensemble et je vous posterai ça sur ma chaîne vers début mars en parlant du mois de mars j'ai quelque chose d'unique à vous proposer j'ai la chance mais vraiment la chance de ouf de participer à la verticale de la tour Eiffel pour ceux qui ne connaissent pas le but c'est de monter à la tour Eiffel par les marches ça fait 1665 marches donc autant dire que ça pique et voilà monter dans la tour Eiffel mais c'est juste grandiose franchement je suis trop 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 content de pouvoir y participer les inscriptions c'est seulement par tirage au sort donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui participent chaque année ça fait 3 ans que j'ai essayé de m'inscrire et cette année c'est la bonne donc franchement je suis trop content mais parce qu'il y a un mai malheureusement je ne vais pas pouvoir filmer la course et ça franchement je suis trop 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 dégoûté tout ça à cause d'un point dans le règlement qui interdit en fait de prendre des objets avec soi pendant l'ascension donc j'ai essayé de négocier avec les co-trails sauf qu'ils me disent que ça vient de la tour Eiffel du coup j'ai envoyé un message à la tour Eiffel ouais normal le mec il envoie des messages à la tour Eiffel normal donc je leur envoyais un message pour leur demander si c'était pas possible de pouvoir filmer cette course unique au monde parce que voilà du coup il n'y a pas beaucoup de vidéos dessus dans ma tête j'étais déjà en train de me faire des plans sur la comète je pensais vous filmer la course je pensais même à vous faire un live en direct pendant l'ascension ça a pu être vraiment génial mais voilà ça ne se passera pas comme ça donc là j'attends leur réponse je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux si jamais c'est un oui ou c'est un non mais franchement ça me paraît pas super bien parti 3 jours après la verticale de la tour Eiffel je retournerai à l'éco-trail de Paris le 80 km je vais accompagner un ami et voilà c'est une course que j'avais quand même bien appréciée en 2016 et surtout je vais pouvoir encore remonter à la tour Eiffel youpi et qui dit mois d'avril dit marathon Paris donc je serai de nouveau sur ces 42 km 195 à Paris fin avril je serai à la Stair Race c'est une course que j'ai déjà fait plusieurs fois qui consiste à monter des escaliers avec pas mal de poids sur le dos je vous laisse aller regarder la vidéo si c'est pas déjà fait et le lendemain il y a le marathon de Nantes et du coup je me dis que ça serait une bonne occasion d'y aller donc il n'y a rien de sûr encore mais je suis en train de m'organiser pour pouvoir le faire ça serait plutôt cool au mois de mai j'aurai mon premier gros 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 objectif de l'année mon premier ultra de l'année je garde le nom secret encore parce que je suis pas encore inscrit donc je vais pas annoncer quelque chose si au final j'y participe pas mais dans tous les cas si c'est pas en mai ça sera en juin mais dans cette période là il y aura un gros objectif un ultra pour le running vlog saison 3 comme je vous l'ai dit début janvier petit sondage sur facebook pour les dates concernant la destination j'ai déjà trouvé et croyez moi ça va être du très très lourd c'est vraiment une destination unique là franchement vous avez jamais vu ça nulle part c'est sûr et certain par contre c'est un petit peu difficile d'accès alors vous inquiétez pas je parle pas de la Corée du Nord mais du coup il y a quand même un pourcentage de chance qui fait que ça soit pas possible d'y aller mais si on y arrive franchement ça va faire des vidéos trop cool mais au cas où je vais pas dire que c'est un plan de secours parce que ça serait un peu dire que c'est moins bien alors que c'est pas spécialement le cas mais j'ai quand même une deuxième destination en tête au cas où la première ne fonctionnerait pas vu que la première destination à organiser c'est un petit peu compliqué je vais faire les choses assez vite donc je pense vous mettre la vidéo pour vous inscrire au running vlog saison 3 d'ici fin janvier histoire de pouvoir boucler les inscriptions fin février et du coup après pouvoir organiser le voyage en tout cas ce concept de running vlog ça a l'air de vous plaire vous êtes pas mal à m'envoyer des messages pour avoir des informations comment vous inscrire etc ce concept de running vlog il a notamment plu à ma femme et du coup elle m'a dit oh chérie emmène moi s'il te plaît j'ai envie de faire comme tu fais dans tes aventures ça a l'air trop bien et là je sais pas pourquoi mais je sens que c'est pas une bonne idée mais bon dans le principe de l'aventure on va essayer il y a moyen que ça soit super drôle du coup je vais partir avec ma chérie et une amie qu'on a en commun qui s'appelle Darlène et on va aller faire une aventure comme le running vlog quelque part en France je garde la destination secrète même elles elles ne savent pas on va partir un peu moins d'une semaine on va partir 4-5 jours je pense fin août début septembre l'ultra trail du mont blanc ça vous y attendez tous et si j'ai de la chance parce que le tirage au sort au moment où je fais cette vidéo n'a pas encore eu lieu dans tous les cas même si le sort ne m'est pas favorable vous inquiétez pas il y a d'autres courses qui me tentent dans cette période de l'année donc je peux déjà vous l'annoncer que mon deuxième gros objectif de l'année aura lieu entre août et septembre à peu près fin septembre je vais aller courir un marathon à l'étranger bah ouais celui en Corée ça m'avait vraiment plu donc du coup je vais retenter l'expérience par contre je vais garder la destination secrète ça me permet de faire des petits jeux je pense que ça vous plaît comme ça je vous fais gagner des petits lots je trouve ça cool à organiser au mois d'octobre je vais refaire un marathon à l'étranger alors il n'y a rien de sûr donc là double raison de garder cette destination secrète donc voilà pour le planning 2017 bien sûr il peut y avoir des changements il est possible que certaines courses s'annulent et par contre que d'autres s'ajoutent des fois je craque un ou deux mois avant une course et je finis par m'inscrire mais ça je vous l'indique souvent sur les réseaux sociaux juste avant de se quitter les amis j'aimerais qu'on fasse une petite minute de silence pour un ami qui va nous quitter c'est ma GoPro voilà le père noël a été très généreux avec moi donc cette année 2017 ne se fera pas avec cette GoPro que j'utilisais depuis le début de mon aventure YouTube en mai 2017 on va partir avec du lourd la GoPro 5 je pense qu'il va y avoir du changement au niveau qualité d'image surtout l'avantage c'est que je vais pouvoir l'emmener vraiment dans toutes les conditions parce qu'elle est étanche sans boîtier donc du coup meilleure qualité de son je vais pouvoir l'emmener même quand il pleut je vais pouvoir l'emmener sur les courses d'obstacles enfin là il n'y a plus de limite quoi donc très très content de ce cadeau et j'espère du coup qu'elle va m'accompagner dans de nombreuses aventures et qu'elle va filmer plein de belles images pour vous montrer tout ça donc voilà bienvenue à cette nouvelle GoPro 5 et donc adieu à cette GoPro 3 qui m'aura quand même accompagné dans de nombreux nombreux voyages beaucoup de kilomètres beaucoup d'aventures et bah elle a vraiment tenu le coup si ça ça prouve pas que les GoPro c'est des machines résistantes je sais pas ce qu'il vous faut elle m'a jamais laissé tomber et ouais voilà elle a quand même une valeur sentimentale ça a été un peu mon confident je lui parlais tout seul la nuit dire ce que je ressentais donc ouais elle m'a vraiment bien accompagné donc je pense pas la vendre du coup je pense que je vais la garder par contre je vais vendre pas mal d'accessoires j'ai 25 batteries qu'il va falloir que je renouvelle pour la GoPro 5 donc du coup je pense en vendre quelques unes de celles-ci pour amortir un peu le coup et surtout il va falloir que je vende mon Steadicam puisque j'utilise un Steadicam électrique ça coûte très cher mais la GoPro 5 ne rentre pas dans le Steadicam que j'ai à l'heure actuelle donc il va falloir que j'en change et bah ça coûte très cher donc je vais essayer d'amortir les coûts en vendant un petit peu des accessoires de celles-ci donc voilà les amis que des bonnes nouvelles j'espère que vous êtes contents de ce programme 2017 qui arrive je suis vraiment apprécié de pouvoir faire certaines courses certaines aventures ça va vraiment être génial je vous le dis pas super souvent mais n'hésitez pas à mettre un like et à commenter dans la vidéo ça fait juste super plaisir de pouvoir interagir avec vous et aussi n'hésitez pas à partager les vidéos ça me permet de me soutenir de me faire connaître encore plus et bah ça ça fait super plaisir de voir que je suis soutenu dans mes aventures donc n'hésitez pas et surtout le truc tout bête si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram je vous remercie beaucoup pour cette année 2016 qui a été formidable vivement 2017 je suis curieux de voir tout ce qu'on va vivre ensemble je vous souhaite de bonnes fêtes amusez-vous bien et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao les amis